et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo nous allons parler de G2 contre Invictus Gaming la deuxième demi finale vous avez beaucoup apprécié la première sur Fnatic contre Cloud9 donc logiquement je fais la deuxième c'est parti alors déjà il faut se rappeler en quart de finale que RNG contre G2 personne ne mettait G2 favori pourtant ils ont gagné pareil pour KT Holster contre Invictus Gaming personne ne mettait KT favori et pourtant Invictus Gaming a gagné donc l'une de ces deux équipes va accéder en grande finale et ils l'auront bien mérité quand même en sortant les meilleures équipes du tournoi à l'heure actuelle beaucoup de gens sur place en Corée du Sud disent que Invictus Gaming est la meilleure équipe du tournoi bon après si j'avais la chance d'aller en Corée du Sud je dirais aussi à ces personnes que Fnatic a battu deux fois Invictus Gaming en groupe stage donc faudrait peut-être se calmer mais ceci dit faut se rendre compte de quelque chose c'est qu'ils ont les deux meilleurs solo laners du monde à l'heure actuelle Invictus Gaming c'est The Shai au top et Rookie au mid qui on va le voir peuvent poser de gros gros problèmes à G2 alors tout d'abord je voudrais qu'on regarde ce replay c'est un replay de Invictus Gaming face à KT Holster et il fait peur on le voit ici les deux équipes sont en train de préparer le Nashor on a KT Holster qui est à peu près à égalité avec IG mais IG décide de faire quelque chose d'assez différent d'assez unique puisqu'il décide de mettre leur mid laner derrière leur top laner sachant que les deux ont le double TP pour surprendre Smeb tout en contrôlant bien sûr la mid lane et si on regarde bien il récupère le kill sur Smeb mais pendant ce temps là on demande à Xayah Alistar et Xin Zhao d'aller se diriger vers le Nashor donc KT se dit waouh qu'est ce qui se passe attendez me dis pas qu'ils vont faire le Nashor et en fait le but n'est évidemment pas de faire le Nashor mais de fake la prise du Baron pour aller récupérer une T3 au bot et dans tous les cas dans tous les cas en fait il y a un double TP du côté d'Inbitus Gaming donc même si les KT Holster sont en train de faire le Baron Nashor bah il ne pourrait absolument pas et on est obligé de forcer le back Matef j'ai de reculer mais il peut pas rester non plus trop à la base car à tout moment on pourrait décider d'engage et de contester le Nashor donc voilà ce de quoi déjà est capable Invictus Gaming il va falloir redouter ça alors commençons par la top lane en top nous allons avoir Wunder du côté de G2 face à The Shy du côté de Invictus Gaming alors vous avez le doigt en plus dans ce clip The Shy avait Fiora c'est un champion qu'on voit très peu et effectivement en fait dans la draft ils ont décidé de prendre un champion speed push pour contrer le Gragas le Azir de KT Holster un compo donc bien engaged et ils ont failli remporter la game avec cela donc comme quoi Fiora est encore un pocket pick dangereux mais de manière générale il va falloir faire attention à deux picks principaux il s'agit bien sûr de Urgot et d'Athrox on sait que Wunder est capable de le prendre à chaque fois en blind pick pareil pour Urgot si nécessaire et surtout qu'il y a un troisième pick qui va rentrer en jeu c'est Victor puisqu'on l'a vu dans Fnatic contre Cloud9 et même précédemment en quart de finale c'est que Victor maintenant est une vraie menace puisqu'avec son gantelet givrant il peut gérer les bruiseurs type Urgot ou Atrox il faut bien comprendre quelque chose c'est que à l'heure actuelle The Shy et Wunder sont peut-être les deux meilleurs top laner du tournoi en tout cas en lice si on compare par exemple à Wipo ou bien à Lycoris ces deux là peuvent vraiment réellement réellement faire la différence en 1v1 bon en ce qui concerne la jungle nous avons Yankos côté G2 contre Ning côté Invictus Gaming normalement Yankos a le dessus Yankos a même un potentiel d'être le MVP du BO en tout cas en early mid game pour avoir bien setup ses teammates il faut savoir qu'il va y avoir deux picks qui vont être très très important il s'agit de Nocturne et de Xin Zhao vous allez me dire oui mais Shones c'est exactement comme Tatic Cloud9 et je vais vous dire déjà oui parce que bah du coup on est quand même les deux meilleurs champions de la méta mais aussi pour une raison G2 Esports a une stratégie qui est assez incroyable c'est à dire de faire uniquement du 1-3-1 c'est à dire en mettant le mid laner sur un côté mettre la bot lane au milieu et le top laner du côté opposé à l'objectif et Nocturne est le meilleur pick pour ça parce qu'il peut créer très vite le décalage d'une lane à une autre et on le verra un peu plus tard le pick préféré de G2 Esports en support c'est Tahm Kench qui fait à peu près la même chose avec peut-être un petit moment de paranoïa donc Nocturne et Xin Zhao vont être extrêmement important et si nécessaire Gragas pourra être le troisième pick côté G2 Esports tandis que Camille pourrait peut-être le troisième pick côté Invictus Gaming mais je pense sincèrement que Yonkos ici à l'avantage il est capable de prouver qu'avec plus de roaming au mid il peut setup Perkz et Perkz pourra faire la différence derrière. Maintenant au niveau de la mid lane Perkz contre Rookie clairement c'est vraiment un énorme matchup au mid lane faut se rendre compte de quelque chose j'en ai pas parlé dans Fnatic contre Cloud9 mais les quatre meilleurs mid laners du tournoi sont effectivement en demi finale il n'a vraiment pas un seul qui est moins bon que les autres quoique je dirais peut-être que Rookie est légèrement au dessus de Caps, Jensen et Perkz et pour se rendre compte à quel point Rookie est une munace il suffit de regarder la gaine numéro une contre Katie Rolster où Rookie prend cinq bannes Akali, Rice, Irelia, Leblanc et Syndra et il est même forcé de prendre Lissandra en blind pick et malgré ça malgré tout ça Invictus Gaming a quand même gagné le BO. Rookie c'est avant tout la classe souvent un lead en termes de CS à 10 15 20 minutes de jeu et puis surtout que Ning repose pas mal sur lui on pourra faire des roms et j'ai bien peur que Rookie prenne un petit peu le dessus pourquoi parce qu'en fait G2 Esports repose sur une tactique on en a parlé juste avant c'est le 1-3-1 c'est à dire qu'il snowball les solo lane au top et au mid pour ensuite qu'il fasse la différence sur le côté et puis Perkz puisse par exemple aller top puis retrouver son équipe au mid et voilà avec une Leblanc faire un décalage faire une angle edge par exemple avec une Lissandra ou bien un speed push à l'infini avec un rise et le truc c'est que Invictus Gaming en fait c'est peut-être la seule équipe qui est capable de contrer ça à l'heure actuelle. Fnatic et Cloud9 sont beaucoup moins dans ce style. Fnatic et Cloud9 sont plus dans un style teamfight on l'a vu dans la précédente vidéo et dans un style orienté autour de la prise de vision etc. G2 c'est tout l'inverse mais Invictus Gaming aussi donc là je suis un petit peu inquiet même si le matchup mid est vraiment colossal vraiment on a affaire à deux géants de la mid lane j'ai bien peur qu'on pourra pas faire Snowball Perkz. En revanche il y a des grandes chances que sur une game ou peut-être deux Perkz arrivent à Snowball et si c'est le cas bon bah là du coup je dirais que le BO peut tourner à l'avantage de G2 et au niveau des piques il se partage pas mal les piques j'en ai parlé juste avant mais de ce qu'on peut rajouter on a peut-être G2 qui a Akali au niveau de la mid lane on a vu Cassiopeia aussi apparaître et Invictus Gaming qui est capable de jouer Galio sinon le pool de champion et le bain pour les deux. Et venons-en à la bot lane. En ADC ce sera Yarnan en support sera Wadid et de l'autre côté ce sera Jackylove et Baolan. Bon déjà c'est assez drôle puisqu'il y a deux semaines on était tous en train de flay Yarnan et Wadid. Yarnan je t'aime. Avec des piques Iberdinger, avec des piques Brand et finalement Yarnan joue son propre style et il est en demi finale. Il ne joue pas Lucian, il ne joue pas Kaisa, il joue pas Xayah et rarement il sort Tristana et Sivir dans certaines conditions. Et à chaque fois il arrive à s'en sortir et surtout il a battu l'équipe d'Uzi. Uzi qui est quand même à l'écouter pour être le meilleur ADC du monde. Donc les piques de Yarnan c'est quoi ? C'est Heimerdinger qui va être constamment ban à mon avis dans ce BO. Nous avons aussi Vrande mais je pense pas qu'il va le pic mais Vrande est quand même disponible. Et enfin les deux piques ADC préférés de Yarnan c'est Varus et Jinn, des champions qui sont capables de lancer des sorts, qui peuvent jouer à un range un peu plus élevé que les autres et qui sont capables d'apporter du CC et de la disengage si nécessaire. Au niveau du support pour Wadid c'est très simple. Tam Kench, c'est le champion numéro 1 de Tam Kench. C'est pour ça qu'en prévision une Victus Gaming devrait ban Tam Kench et Heimerdinger. Et un Nocturne. Comme ça on balance les 3 d'un coup, je pense que ça va être réglé comme ça. Mais parce que comme je l'ai dit, 1-3-1 est le style préféré de G2 et en fait Wadid a besoin d'avoir son Tam Kench pour roam rapidement sur un côté. Dès qu'un Berks ou un Wunder fait la différence sur vis-à-vis, paf, on prend la DC, on le mange avec Tam Kench et on décide de décaler directement sur la sideline. En ce qui concerne Invictus Gaming, déjà au niveau de la DC, il faut voir que Xayah est vraiment l'un de leurs top pick. D'ailleurs peut-être un ban que je recommanderais du côté de G2. Ils ont réussi à vraiment malmener la botlane de AKT avec ce champion. Et d'ailleurs en plus, on aime bien Rakan. Donc il va falloir se méfier du combo Xayah-Rakan qui mine de rien apporte une belle engage. Et si on a un Tam Kench de ban ou bien peut-être un Brom ban en deuxième partie de Draft, ça va être difficile de contester cette priorité en botlane. Il faut faire attention du côté de Invictus Gaming à ne pas prendre Kai'Sa. C'est un champion qu'ils ont pu apprécier mais je ne leur recommanderais pas. Donc à mon avis, Xayah est le pick to go. Au niveau du support, c'est assez simple pour Baolan. Lorsque Tresh est ban, on prend Alistar. Lorsque Alistar et Tresh sont ban, on prend Rakan. Et normalement, ça devrait bien rouler puisque dans tous les cas, Tresh est un champion qui est apprécié. Mais comme on l'a dit, ça va jouer à mon avis beaucoup autour des solo-lane, moins autour de la botlane. Donc on va peut-être pas jouer un Tresh qui est un champion qui a besoin de Snowball sur l'early game et sur les rooms dans la rivière. Donc on va peut-être tout simplement sécuriser un Alistar et pourquoi pas un Rakan pour aller chercher l'engage en mid-game. Et on le sait aussi qu'au niveau du jungle support, dernière chose à regarder puisque je mets beaucoup l'accent sur jungle support car c'est eux qui vont prendre la vision à partir du mid-game. Et par exemple, si tu as Nami avec Zak, le problème c'est que Nami et Zak, c'est pas très fort en 2v2 et que tu as beaucoup de mal à récupérer un kill. Alors que si par exemple, tu joues Xin Zhao avec Brom, la Nami a alors très très peur de Ward parce que Xin Zhao et Brom peuvent rapidement l'agresser. Donc au niveau de la jungle support, ici, je pense qu'on peut donner l'avantage à G2. Je pense qu'ici, Yankos et Wadid ont été plutôt impériaux de manière générale. Alors que Baolan et Ning, malheureusement, c'est là où ils ont été le plus faible. C'est même ce qui a coûté l'une de leurs games face à Fnatic. Donc je m'attends quand même dans l'ensemble à un meilleur contrôle de G2. Alors en résumé, qu'est-ce que ça donne si on regarde le head-to-head ? Au niveau de la top lane, avantage pour The Shy, clairement. Au niveau de la jungle, je pense qu'on a Yankos qui peut prendre le dessus sur Ning et que s'il fait un gros gros BO, il peut être vraiment le MVP entier pour G2. Au niveau de la mid lane, pareil, avantage rookie. Il a été impressionnant et il est redouté par tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Donc clairement, même si Perkz est exceptionnel, il a fait une game fantastique sur le blanc. Je pense que rookie est plus régulier et force plus de ban de manière générale. Et au niveau de la bot lane, je pense que c'est pas du tout l'endroit qui va être important à suivre dans le match comparé au top et au mid. Mais je pense quand même qu'on a l'avantage pour la bot lane de Invictus Gaming. Et même si Yarnan, bien sûr, a tous ses pics pour essayer de résister, je pense que si on décide de récupérer un Rakan ou peut-être de tenter un Thresh du côté de Baolan, c'est Invictus Gaming qui aura le dessus. Donc mon pronostic, il est difficile. J'aimerais bien dire aller G2, mais je pense que ça va être 3-1 pour Invictus Gaming. Et je pense qu'on aura une finale Fnatic contre Invictus Gaming. Et là, je donnerais bien sûr mon pronostic pour une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire pour soutenir. Et je referai bien sûr ce contenu pour la finale si vous aimez toujours. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon visionnage de cette demi-finale. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501